Le 12 et 13 avril dernier, c'était une fin de semaine très mouvementée pour La Tissia Hallyday Le jeudi, sa grande interview a été publiée dans le magazine Le Point, première prise de parole publique depuis la mort de son mari Johnny Hallyday et l'éclatement du scandale autour du testament laissé par le taulier. Un entretien qui a forcément provoqué des étincelles, suivi dès le lendemain par le premier verdict du tribunal de grande instance de Nanterre sur les demandes de David Hallyday et Laura Smet d'obtenir un droit de regard sur l'album posthume et un gel des avoirs durs au cœur. La Tissia Hallyday garde la main sur le dernier opus à paraître de Johnny, la justice ordonne en revanche un gel de ses biens immobiliers français. La veuve du rockeur et ses deux filles Jade et Joie pourront souffler pour les vacances de Pâques, qui approchent à grands pas. La petite famille devrait se rendre à Saint-Barth, où le patriarche est enterré. Sur place, les Bartheloméens se réjouissent à l'idée de revoir La Tissia, à en croire un habitant interrogé par RTL Belgique. « J'ai eu la chance de la voir au restaurant avec les enfants. On a même pris des photos ensemble, elle est très abordable, très sympathique, comme d'habitude. » « C'est une femme charmante, explique ce gérant d'une crêpe rironie en mai. Quinze jours après l'enterrement, elle est partie à Los Angeles. » « Ce qu'on a envie, c'est de la revoir. Malheureusement, on ne peut pas lui parler de tout ça, mais on a envie de lui dire alors ça va baroblique. Qu'est-ce qui va se passer baroblique ? Savoir quoi sur la suite des événements ? » « On aimerait bien lui poser toutes ces questions. Mais chacun reste courtois et discret. » « Un flot d'amour qui ne manquera pas de consoler l'épouse et les fillettes endeuillées. » Crédit photo, c'est pas.